Salut à tous, la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV. Et oui, je me trouve au Groupama Stadium pour la très très belle affiche de cette fin de week-end. OL Toulouse et les compositions d'équipes sont tombées, les gones. Certes, vous verrez cette vidéo après, mais c'est pas grave. C'est une introduction, un 4-2-3, un très très classique côté Olympique Lyonnais. Lopez dans les cages, défense centrale, Tenaillère, Marcelo à droite, Léo Dubois à gauche, Ferland Mendy. Un double pivot, une fois n'est pas coutume. Lucas Touzard, Tanguyen d'Embélé. Vous vous souvenez de nous ? Mais bien sûr, je me souviens de vous, j'avais fait une photo avec vous. Et là, je fais une vidéo en plus. D'accord, on va vous reprendre la photo ? On va reprendre la photo après. Les gones, je ne vous cache rien du tout. Vous voyez, j'avais fait une petite photo. Et bien, c'est les mêmes personnes qui m'avaient pris en photo. Bref, je disais un double pivot, une fois n'est pas coutume. Ndombele, Lucas Touzard, Oussemaouar est laissé au repos sur le banc de touche une deuxième fois consécutive. À voir, à voir ce que ça va donner. Et puis, retour du capitaine Nabil Fekir en meneur de jeu. À droite, Bertrand Traoré. À gauche, Memphis de Paille en pointe. Moussa Dembele. Ça ressemble à une équipe type pour affronter Toulouse. Je crois que c'est, comme je l'avais dit, un mass win game. C'est un match que nous devons gagner absolument. Et c'est pour ça que Bruno Genesio est en train de peaufiner un peu son équipe à 10 jours du match contre l'FC Barcelone. Il va falloir vraiment trouver une dynamique d'équipe et voir qui sont les hommes en forme du moment. Voilà les gones. Groupama Stadium, il fait beau. Il fait une température excellente. Il n'y a aucune excuse ce soir. Il faut absolument gagner. Suivez-moi. Alors, deuxième fois que je vais faire une petite photo. Regardez. Regardez. Allez, regarde l'objectif, on ne bouge plus. 3, 2, 1. C'est dans la boîte. Ça y est, c'est dans la boîte, les gones. Regardez. Ils sont bien sympathiques. C'est quoi vos prénoms ? Myriam. Myriam et ? Moi, c'est Yacine. Myriam et Yacine. Wow, vous avez un job de rêve en tout cas. On vous l'envoie par mail ? Non, c'est vrai. Le déco doit partir pour l'entrée de vos joueurs. Il va pas long ensemble. Tous ensemble, les encourager dans 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Faites plus poli pour l'Enfantionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est parti ! C'est la mi-temps, on mène 3 buts à 1 dans un match où on a eu des périodes où on n'était pas trop mal et des périodes où, franchement, on a baissé le pied, on a baissé le rythme. Et franchement, il y a un joueur qui se met en véritable évidence, c'est Nabil Fekir. On dirait qu'il n'a pas joué les deux derniers matchs, mais franchement, il a provoqué d'ailleurs le pénalty. Je ne vous l'ai pas dit, mais on mène 3-1 parce que Nabil Fekir a accéléré côté droit dans la surface de réparation. Il s'est fait faucher par Cahuzac et il a transformé le pénalty. Franchement, Nabil Fekir, il est très, très en jambes. Il y en a un autre qui est très en jambes, c'est Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, il est pas mal du tout, il a marqué un très joli but et il est assez incisif dans ses actions. Mais bon, l'OL, globalement, maîtrise son match, domine. Mais c'est toujours la même chose avec cette équipe. Vous savez, il y a toujours une déconcentration à un moment donné, une donchalance, un mauvais repli défensif, un déséquilibre. Et puis, on prend un but. Donc, vous voyez, on mène 3-1, mais c'est pas dit qu'on garde cet avantage, je l'espère en tout cas. On va voir, mais bon, voilà, une mi-temps où on a alterné le bon et le moins bon et au final, on maîtrise ce match-là pour l'instant. A tout à l'heure, Légon. Légon, soixantième minute. Pour tout vous dire, depuis la mi-temps, il ne s'est rien passé du tout. Photobombe derrière. On se fait chier, heureusement, il y a des humoristes derrière. On rigole bien. Mais sinon, il n'y a vraiment rien sur le terrain. Il ne se passe vraiment rien. Un rythme moyen. Voilà, il ne se passe rien. On attend qu'il se passe vraiment quelque chose, vraiment, pour tout vous dire. Ah, une frappe toulousaine. Voilà, c'est tout, Légon. Je vous donne rendez-vous dans un quart d'heure, mais pour l'instant, je n'ai rien à vous dire. On est au-dessus. Je rejoue. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. Je suis pas là. On est au-dessus. Je suis pas là. Je suis pas là. Moussa ! Moussa ! Moussa ! Moussa ! Moussa ! Moussa ! Et j'en prie pour l'OE, sortie de notre Coyote-Valdeux, seront l'indique ! LQ 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 ! Il est remplacé par notre numéro 4, RAP desired ! 74ème minute et 57 secondes, on est à la 75ème ! Et oui, l'Olympique lyonnais même 5 buts à 1. Il s'en est passé, des choses dans le dernier quart d'heure. doublé de Dembélé une accélération foudroyante côté gauche un peu dans la même trempe que celle qu'il avait faite contre Paris quand il avait été séché par Thiago Silva cette fois-ci c'est accélération et frappe croisée du gauche très très belle action très beau but de Moussa Dembélé qui n'avait pas marqué depuis un moment et là il a marqué un très joli but et puis le deuxième très très belle action de Namil Fekir aujourd'hui est très bon le capitaine un très beau centre et puis Moussa Dembélé à la reprise il avait juste à la mettre au fond vraiment très très belles actions on a vu un Olympique Lyonnais beaucoup plus déterminé dans ses phases d'attaque beaucoup plus agressif et puis un Toulouse qui a un peu lâché le match pour tout vous dire qui joue un peu par à-coups et nous on maîtrise ce match 5 buts 1 c'était pas vu depuis très longtemps peut-être depuis le match qu'on s'était l'année dernière où on avait marqué 5 buts vraiment ça fait plaisir vraiment vraiment bon on espère que ça va continuer qu'on va pas reprendre de but et qu'on va peut-être en mettre un 6ème sur l'Olympique Lyonnais le but en ce qui part d'Antonio Nix le doublé Bertrand 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 il y a 6ème c'est bon on peut faire entrer le nœud on peut pas il a bien l'idée c'est bon ah ouais et changement pour l'Olympique Lyonnais avec les sorties du double buteur 25 et 2 Moussara et les représentants c'est par notre première entreprise Yassir Baki C'est parti ! 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 Et en passée, j'ouvre par le numéro 7, Martin ! Thierry ! Oh ! C'est parti ! C'est parti !